1 3 4 7 7 9 9 9 10 11 12 12 14 12 Nous sommes entrés dans ce que nous appelons l'objet d'aner démocratique, grâce à l'aner démocratique. Il y a quelque chose que nous avons raté. Et nous avons raté, lamentablement, et que nous pouvons chercher à corriger aujourd'hui. En cette période-là, on ne s'est pas absenti sur ce que nous devons faire pour que tous les citoyens du Togo s'approprient la notion de la culture démocratique. La chose nous est arrivée, et puis on croyait que le pouvoir était par terre, et chacun voulait se baisser pour le ramasser, et on a laissé l'essentiel. On a survolé ce que nous devons faire pour que tous les citoyens s'imprègnent, évidemment, de cette notion de la culture démocratique, pour que nous partageons les mêmes valeurs. Mais on a survolé les autres, et quelques temps après, ça nous a rattrapés. Et lorsqu'on a commencé, dans les années 90, c'était la conférence, on avait demandé, au moins que lorsqu'on aurait fait les autres correctement, on aurait pu commencer le changement que nous prenons à l'époque. Là, on aurait pu commencer par la base. Si on avait commencé par la base, les citoyens auraient pu comprendre ce qu'on devait faire, j'accueille dans son coin, avant de remonter au sommet. Mais nous, les gens qui se préoccupaient à l'époque, pas le sommet, j'accueille, 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 etc. C'est pour ça qu'on a laissé l'essentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas quand on peut recommencer la tourne. Cette histoire de culture démocratique, je peux parler de convergence à ce niveau-là, entre les partis politiques et la société civile. On peut travailler sur cette terre-là et voir comment on peut essayer d'y arriver. Vous avez très bien commencé, vous avez déjà fait des conférences ici, auxquelles j'ai participé. On peut commencer petitement par cette collaboration entre ces décennies et les partis politiques et amener les partis politiques à comprendre que la notion de la conquête du pouvoir est une question de processus. La précipitation que nous montrons dans nos débats, pour dire, oui, bon, c'est vrai, bon, je vais y aller, je peux le faire tout seul, je l'ai dit, etc. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis surtout, lorsqu'on veut le faire, il faut y mettre justement de la vérité. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sans aller à la notion véritablement de la vérité, d'être la sincérité qui donne le dénoncément. Si la sincérité n'est pas au rendez-vous, nous allons faire tout notre placard et ça va nous accraper. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Donc moi, je souhaiterais qu'ils ont trouvé de temps en temps ce moment-là pour que les acteurs se retrouvent. Parce que si certains ne sont pas arrivés à venir partager justement leur expérience avec nous, ils seront de là-côté et là-côté, 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 là-côté. Comment est-ce que nous avons acté en train de corriger ? Parce que une société, que ce soit de la société civile et particulière, n'avance jamais sur le fait que l'autorité de soi-même. Si vous avancez et que vous avancez à raconter des choses, vous ne vous asseyez pas, vous pouvez faire l'autorité pour comprendre ce que vous avez bien fait et ce que vous n'avez pas bien fait. Comment vous pouvez corriger le tirer là après ? Donc moi, je pense que beaucoup diront aujourd'hui, j'ai raison, celui-ci diront, j'ai tort. Mais comment appeler tout le monde à l'autorité, à s'asseoir, pour dire oui, même si tu as tort, tu as raison, il faut construire, il faut repartir. Voilà, c'est ce qui s'est terminé pour moi, je souhaiterais qu'on le fait. Merci beaucoup.